Mesdames et Messieurs, bienvenue sur La Loi de la prophétie avec l'apôtre Michael Oropo. Voici comment fonctionne la prophétie. La prophétie vient pour révéler l'excellence de Dieu. Et l'excellence de Dieu vient pour agir de cette façon. Une simple parole déclarée peut transformer une situation désespérée, de sorte à ce que vous ne fassiez pas une différence ou que vous n'établissez pas une relation entre une parole ordinaire et une parole prophétique. Et cela nous fait comprendre que derrière la parole qui a été prononcée, il y a une force surnaturelle. Vous avez besoin de comprendre les lois de la prophétie afin que votre vie aille de l'avant. Il y a trois façons dont la loi de la prophétie opère. La première façon dont la loi de la prophétie opère, c'est que vous devez connaître la volonté parfaite de Dieu concernant la situation en question avant de parler. Du moment où vous connaissez la volonté de Dieu concernant un sujet ou une situation et que vous la déclarez avec courage, et le plus important, que vous la déclarez sous une atmosphère propice. Il y a une énergie qui se déclenche automatiquement pour accompagner cette parole. C'est pour cela que quiconque qui évolue dans le prophétique est très sensible aux atmosphères, et très sensible aux circonstances et au temps, parce que les atmosphères donnent ou créent les ingrédients qu'il faut pour renforcer la parole que vous déclarez. Donc, si vous voulez opérer selon la loi de la prophétie, deux choses doivent s'impliquer. La première chose, c'est la volonté de Dieu que vous devez déjà avoir isolée ou avoir détectée. La deuxième chose, c'est que l'atmosphère, le moment, doit être propice. C'est pour cela que vous allez voir que beaucoup de prophètes aiment utiliser parfois des mystères parce que dans l'atmosphère, il y a beaucoup de signes, beaucoup de choses qui circulent. Et donc, ils cherchent en fait à piquer les bonnes choses ou les bons éléments. Afin que vous sachiez que Dieu voudrait ou que Dieu désire que vous prospériez à cette saison ou à telle saison exactement. Mais vous devez être également en mesure de percevoir cela dans le règne spirituel. Vous devez également être en mesure de saisir la bonne opportunité, le bon moment, c'est-à-dire la bonne atmosphère pour pouvoir déclarer la parole qu'il faut. Vous pouvez faire des déclarations depuis le confort de votre petite chambre tranquillement et elle affectera des nations. Elle n'a pas besoin d'être ouverte ou publique ou encore violente. Elle n'a pas besoin d'être même audible. Il suffit juste de connaître la volonté parfaite de Dieu au moment précis et également de piquer la bonne atmosphère. Et vous verrez la majesté de Dieu en manifestation. Vous verrez la majesté de Dieu à l'œuvre. La première loi prophétique de la dominion de l'impact de l'accélération est le discernement d'atmosphère et de la volonté de Dieu qui est opérée selon. Nous allons lire 2 Rois chapitre 7 verset 1 qui nous décrit une situation de famine terrible dans le pays d'Israël au point où les femmes se mettaient d'accord à manger leurs enfants. Pour ceux qui connaissent ou qui maîtrisent un peu les lois de la vie ou les lois de la nature, vous savez que l'amour le plus authentique, l'amour le plus originel, n'est pas l'amour entre un homme et une femme, mais c'est plutôt l'amour entre une mère et son enfant. Il n'y a pas d'amour qui soit plus originel ou qui soit pur ou qui soit plus grand que l'amour entre une mère et son enfant. Et dans cette situation désastreuse sur la terre d'Israël, le peuple ayant perdu l'espoir, même le roi ayant perdu l'espoir, mais heureusement qu'ils se sont retournés vers le prophète Élisée dans le temps. Et parce que le prophète Élisée connaissait la volonté parfaite de Dieu à ce moment-là, il a fait des déclarations prophétiques. C'est alors que le prophète Élisée déclara, voici ce qu'il déclare, « Demain à 7h sur la place de la Samarie, à la porte de la ville, on vendra 10 kilos de farine pour une pièce d'argent et 20 kilos d'orgue pour le même prix. » Mais voici qu'au verset 2, l'aide de camp du roi qui l'accompagna répondit à l'homme de Dieu, « Même si l'Éternel perçait des trous dans le ciel, comment pareille chose pourrait-elle se réaliser ? » Et vous savez, vous voyez que cet homme en fait a parlé aussi parce qu'il ne maîtrisait pas l'excellence de Dieu, parce qu'il ne maîtrisait pas l'excellence de la loi, de la prophétie. Il connaissait peut-être Dieu, mais de sa déclaration, on pouvait voir clairement que cet homme n'avait aucune connaissance des lois prophétiques. Et au prophète Élysée maintenant de répondre à cet homme en lui disant, « Parce que tu as discuté, parce que tu as douté, tu le verras de tes propres yeux, mais tu n'en mangeras pas. » Et vous voyez, dans ce genre de situation, le prophète Élysée non seulement a déclaré, mais Dieu a agi dans les 24 heures qui ont suivi exactement comme il avait déclaré. Et Dieu démontrant son excellence ou sa majesté, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a utilisé quatre lépreux. Il n'a pas utilisé des hommes normaux, des hommes en parfaite condition. Et c'est ce que nous allons voir dans le verset 3 qui dit que près de la porte d'entrée de la ville se trouvaient quatre lépreux qui se posèrent des questions l'un à l'autre. À quoi bon rester ici à attendre la mort ? Si nous décidions d'entrer dans la ville, nous y mourrons, car la famine y règne. Mais si nous restons ici, nous mourrons également. Venez donc, descendons plutôt au camp des Syriens et rendons-nous à eux. S'ils nous laissent vivre, tant mieux. Et s'ils nous font mourir, eh bien, nous mourrons. Vous voyez, parfois, quand Dieu veut démontrer sa majesté, quand il veut démontrer son infinie grandeur, il peut utiliser n'importe qui. Il peut utiliser les personnes que vous ne pensez, que vous n'imaginez même pas. Il peut utiliser quelqu'un qui vit peut-être même à des kilomètres ou à des milliers de kilomètres de vous, juste simplement parce que Dieu a décidé de se souvenir de vous, juste parce qu'il a décidé de vous sourire. Il peut utiliser qui il veut et comme il veut et d'où il veut. Et vous verrez que les circonstances seront agencées de façon curieuse, juste pour vous atteindre. Et parfois, nous voyons cela comme le hasard. C'est alors que Dieu, ayant décidé de sourire à la nation de Samarie, utilisa ses quatre lépreux. Et quand les lépreux ont décidé d'entrer dans le camp de l'ennemi, que s'est-il passé ? Vous allez voir cela au verset 6, que Dieu faisait entendre aux Syriens des bruits de chars pendant que ces quatre lépreux marchaient. Voici, c'était juste quatre lépreux. Quatre lépreux dont les pieds étaient certainement remplis de blessures et d'ampoules. Mais comment se fait-il que quatre lépreux, qui n'ont pas les pieds bien portants, marchaient ? Et pendant qu'eux, ils marchaient, leurs pas sur le sol faisaient retentir des bruits de chars, comme si une armée forte avançait vers le camp des Syriens. C'est alors que les Syriens ont fui et abandonné leur camp et toutes leurs provisions et toutes leurs richesses. Et ces quatre lépreux se satisfaisèrent. Pour être satisfaits, ils ont alors décidé de faire appel à la nation de Samarie, au peuple de Samarie, pour que le peuple puisse venir également se servir. Et pourtant, voici quatre lépreux qui avaient été chassés hors de la ville de la Samarie parce qu'ils étaient lépreux. Ces quatre lépreux ne participaient en aucune façon à la vie ni au fonctionnement de la ville de Samarie parce qu'ils ne faisaient plus partie de cette ville. Ils étaient des renvoyés, ils étaient rejetés, ils étaient méprisés. Voyez-vous comment l'excellence de la loi prophétique fonctionne ? Voyez-vous comment la majesté de Dieu fonctionne quand Dieu décide de sourire à quelqu'un ? Il a donc utilisé ces quatre lépreux rejetés pour sauver toute une nation. Et tout ceci a dû s'orchestrer dans la majesté de Dieu parce qu'un prophète a déclaré une parole. Et le prophète a déclaré une parole précise, il a dit, « D'ici, demain ! » Et donc, ce prophète ayant connu la volonté parfaite de Dieu pour la Samarie et ayant également pu détecter la bonne atmosphère, le bon moment pour agir, eh bien, il a fait cette déclaration et tout l'univers, toute la nature mise en activité s'est orchestrée pour que cette parole puisse se réaliser exactement comme le prophète l'a déclaré. Vous pouvez vous retrouver dans une situation totalement désespérée. Mais dès que la volonté de Dieu est connue à un moment précis et que l'atmosphère a pu être isolée, cette situation peut se renverser. Curieusement, vous savez que parfois, vous n'avez même pas besoin que Dieu vous envoie un prophète. Cela peut se produire dans le confort de votre chambre. Vous pouvez être dans votre chambre, en train de prier, en train d'adorer peut-être, et votre adoration ne finit pas. Vous adorez jusqu'à ce qu'arrivée à un moment où vous êtes emporté et vous vous rendez compte ou vous réalisez soudainement que votre captivité vient de prendre fin, que votre délivrance vient de s'opérer. Et quand vous remarquez ces choses-là, quand vous remarquez la majesté, la présence, la gloire de Dieu autour de vous, et bien, levez-vous et déclarez cela. Quand Dieu vous donne des signes positifs que vous voyez, utilisez votre bouche, déclarez cela sous cette atmosphère prophétiquement. Vous savez, la raison pour laquelle beaucoup de personnes n'évoluent pas, c'est parce qu'elles ne savent pas comment cela fonctionne. Ils sont en train de prier, ils sont en train d'adorer et l'atmosphère est chargée. Et parfois, Dieu leur donne des signes. Dieu leur montre des images de leur destin, de leur avenir. Au lieu de commencer à faire des déclarations positives en cette direction et sous cette atmosphère, et bien, les gens se mettent à gémir. Les gens se mettent à pleurer. En fait, les gens deviennent émotionnels à ce moment-là. Et quand ils deviennent émotionnels sous cette atmosphère, ils se mettent à pleurer. C'est alors qu'ils vont pleurer et l'atmosphère repartira. L'atmosphère se dissipera. Et rien ne se sera produit dans leur vie. Et ce genre de situation se répète plusieurs fois dans la vie de certaines personnes. Mais parce qu'elles n'arrivent toujours pas à comprendre et saisir le moment, les atmosphères se créent et se dissipent. Les atmosphères viennent et se dissipent. Et leur vie demeure telle. Mais pour quelqu'un qui comprend le fonctionnement des lois prophétiques, dès que ce dernier reçoit des signes pareils, la meilleure chose à faire, c'est de se lever avec courage et de commencer à faire des déclarations sous cette atmosphère. Donc, quand Dieu vous donne des signes clairs, vous vous levez et vous commencez à faire des déclarations prophétiques. À ce moment-là, vous n'êtes pas en train seulement de parler, mais vous êtes plutôt en train de créer une atmosphère. Vous êtes en train de créer des événements qui vont se reproduire physiquement. Une fois, je me souviens, j'étais dans ma chambre, j'étais en train de prier, j'étais en train d'adorer. Et à un moment donné, je me suis vue emportée dans le règne spirituel où je vois un grand aigle. Je vois un grand aigle, plus grand qu'un bâtiment, qui souvent étalait ses ailes et plongeait sur une nation. Ensuite, étend ses ailes, plonge encore sur une autre nation. Ensuite, étend ses ailes à nouveau et plonge encore sur une autre nation. Et alors, d'une certaine façon, je me suis vue au-dessus de cet aigle, sur ses ailes en train d'être portée par lui. C'est alors que je me suis réveillée très rapidement et j'ai commencé à déclarer. J'ai commencé à faire des déclarations comme ceci. Je possède des nations. Je vais de nation en nation. Les nations entendront ma voix. Je prêcherai l'évangile dans les nations du monde entier. Je possède des nations. Je prêcherai l'évangile de Christ du nord au sud, de l'est à l'ouest, sur toutes les nations du monde. Je ne faisais que parler. Je ne faisais que parler. Et quand je n'avais plus de mots pour parler, je me suis rapidement dirigée vers ma Bible. J'ai ouvert ma Bible et j'ai ressorti des versets prophétiques qui pouvaient soutenir tout ce que je déclarais. Et j'ai commencé alors à faire des déclarations prophétiques pour bâtir, en fait, pour soutenir les paroles que j'avais dites plus tôt. Et pendant ces moments-là, parfois, votre connaissance seule ne suffit pas. Vous avez besoin de les soutenir avec des versets bibliques. Vous n'avez pas besoin de connaître ces versets bibliques par cœur. Lisez-les à haute voix. Pendant que vous lisez ces versets et que vous continuez à faire vos déclarations, eh bien, l'énergie se bâtira, l'énergie se construira et se posera sur vos paroles et supportera vos paroles. Vous verrez qu'ainsi, la nature commencera à se déployer en votre faveur. La nature se mettra à orchestrer des événements, des choses en votre faveur. Parce que c'est ainsi que la prophétie fonctionne. Parce que quand vous arrivez ainsi à isoler la volonté de Dieu et que l'atmosphère est parfaite, que l'atmosphère est propice, même si vous avez comme envie de pleurer ou de couler des larmes, ne pleurez pas, car c'est le moment d'ouvrir la bouche et de commencer à parler, de commencer à déclarer. Alors, levez-vous et déclarez. Imaginez que vous vous voyez dans les rêves au milieu des blancs ou des personnes blanches. Vous vous voyez au milieu de grandes personnes, de grandes personnalités. Vous vous voyez au milieu de gens importants de la société. Ce n'est pas le moment pour vous de vous mettre à pleurer quand vous vous réveillez. C'est plutôt le moment de commencer à faire des déclarations prophétiques dans la direction de votre famille et dans la direction de votre destin. Vous faites des déclarations comme ceci. L'embargo sur ma famille vient d'être brisé. La captivité vient de prendre fin. Les limitations viennent d'être brisées. Nous nous levons. Nous avons eu la victoire. Nous entrons dans le règne des rois. Nous sommes maintenant oint pour diriger. Voici notre saison. Notre heure a sonné. Et le moment est maintenant. Nous déclarons. Nous prophétisons. Nous proclamons. Et vous remarquerez qu'il se produira un changement drastique. C'est cela même. Le fonctionnement ou la manifestation de la loi prophétique. Mesdames et messieurs, c'était donc la loi prophétique avec l'apôtre Michael Oropo. Merci.